Sous-titrage ST' 501 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 J'ai rencontré le nouveau président, oui, le président de l'approche, élect, voilà, parce qu'il y a des termes. Quels sont les termes justement du Rotary ? Parce que je vois qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est très cadré, donc il y a vraiment des termes. Tout simplement, celui qui était avant moi, on l'appelle past président. Past président, ok, donc passé, past, ok. Moi, je suis le président in charge. In charge, ok, en charge actuellement. Et le projet élect. Elect, will be. Voilà, c'est celui de l'année prochaine et en fait, chaque année, on choisit le président des deux ans à venir. Donc, il n'y a jamais de surprise, on sait avec qui on va avoir affaire. Et voilà. Il a le temps surtout de se préparer parce que c'est quand même aussi, ça demande du temps, il faut diriger des réunions, il faut anticiper, il faut voir l'avenir, il faut participer à ce qu'on appelle des pets, qui sont de la formation en fait sur plein de sujets. Donc, c'est vraiment, on travaille. On travaille et franchement, on vous remercie pour le travail que vous faites. Franchement, honnêtement, n'hésitez pas, prenez des renseignements, ça ne mange pas de pain. Voilà, vous avez ce fameux logo. Donc, je veux juste ajouter que quand on regarde District 70-30, c'est l'ensemble des clubs Rotary de la Caraïbe et dont la Guadeloupe fait partie, tout simplement. Donc, il y a des gens, cet échange dans la Caraïbe entre les îles anglophones et les îles françaises. Et au niveau mondial, il faut quand même dire qu'on est à peu près 1,2 millions ou 300 000 membres actifs. Quand même. Everywhere. Quand même. Et quel travail vous faites dans la Caraïbe avec nos voisins anglophones ? Est-ce que ça vous arrive d'échanger ? Il y a beaucoup d'échanges. D'ailleurs, là, je vais me déplacer dans la Caraïbe à la Barbade pour notre conférence de district. Là, justement, où le gouverneur, c'est le gouverneur du district, va donner un petit peu le là et va nous expliquer un petit peu quelles sont les missions. Donc, on est libre de faire ce qu'on veut à titre de la Guadeloupe, etc. Mais on a quand même des pistes sur lesquelles on doit travailler. Exact. Et d'ailleurs, on salue Barbelos. My bad young people. Love you guys. Alors, on va revenir sur le dimanche 20. On vous rappelle que c'est à partir de cette heure que vous faites des bottes, qu'il vous faut un chapeau, qu'il vous faut bien sûr des gants solides. Mais est-ce qu'il faut aussi un masque ? Tu ne sais pas un masque ? Oui, je sais que un masque, maintenant, ce mot vous fait peur. Mais forcément, il n'y aura pas des imanations un petit peu toxiques, non ? J'espère pas. Donc, il n'y a pas d'autre. Tu sais, les masques, un genre que les sportifs font maintenant, qui filent sur un petit peu l'oxygène. Pas besoin de tout ça ? Non, peut-être un masque pour respecter encore tout ce qui est gestes barrières, puisque c'est encore en vigueur. Mais en tout cas, non. Alors là, si on arrive et qu'il y a des imanations toxiques, c'est qu'on ne sera pas arrivé. C'est vrai que... C'est qu'il y a un danger depuis... Non, mais c'est vrai que quand on passe devant la mangrove, avec justement à côté, on sait ce qu'il y a la décharge de grands camps. Il y a une espèce d'eau de résidu noir qui n'est pas terrible pour les plantes et pour la faune. Donc, pas besoin d'amener ça de coubelle, vous allez fournir aussi tout ça ? Non. Tout ce qui est ustensiles, oui, voilà. Voilà. Amenez quand même. On va s'organiser pour amener ce qu'il faut, mais on ne sait jamais. Voilà. Donc, s'il veut venir aussi avec des pelles, on ne sait jamais si ça va deux fois plus petit peu. En fait, vous ramenez tout ce que vous pouvez ramener pour nettoyer. Voilà. Tout simplement. Comme si vous étiez dans votre jardin. Exactement. Parce que si vous faites ça dans votre jardin, on y masque, on y pelle, on y tout bitin. Alors là, c'est pareil. L'idée, c'est d'abord de faire quelque chose de très simple. Tout à fait. Chacun le fait comme il le souhaite, avec le rythme qu'il faut, comme il veut. Nous, au niveau logistique, ça sera l'ébène. Oui. Ou la benne, mais je préfère l'ébène, et qui vont permettre à retirer le maximum des déchets et surtout à prendre conscience que si pendant 15, un mois, même deux mois, on repasse et qu'il y en a moins, ça sera déjà une partie du combat qui aura été gagnée. Exactement. Donc, si ce combat vous tient à cœur, vraiment, n'hésitez pas à venir rejoindre le Rotary. Ils vous attendent à partir de 7 heures, toujours dans la joie, dans la bonne humeur. C'est toujours mieux de faire ça, en souriant. Et vous pouvez même emmener votre musique. Donc, allez, on va passer du Zouk, on va passer du Groka, pourquoi pas. On va passer de la Densolle, de la Soka, du Bouillon. On va s'amuser tous en nettoyant. Rendez-vous à 7 heures. Mais si on veut prendre des infos, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler ? Ah, bien, absolument. Je pense que l'info line va apparaître sur l'écran. Il connaît, il connaît l'émission. La technique. Regarde, c'est ici. Et voilà. Il suffit d'appeler le 0690 50 0702. Et il y aura quelqu'un au bout du fil qui saura donner tous les renseignements nécessaires à ce que cette action se passe au mieux. Excellent. En tout cas, on vous rappelle que le rendez-vous, encore une fois, c'est dimanche 20. Oui, c'est dimanche, à partir de 7 heures. Oui, vous avez l'habitude de vous lever. Bruno vous l'a dit, vous êtes des sportifs. Donc, à 7 heures, vous faites déjà votre footing. Donc là, ça va. 7 heures, ça va. 7 heures, ça va. Mais tout le monde fait son footing à 7 heures, les gars. Et après, une petite plage, ils vont se baigner. Mais oui, vous allez nettoyer. Et juste après, vous allez vous baigner. Et surtout avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose de fort et d'important pour le pays. Ça, c'est bien. Justement, si tu avais un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, à la Mantez, à Saint-Martin, à Haïti, à Dominique, à la Jamaïque, à Barbac, bien entendu à Saint-Vincent, bien entendu à Zubia et Véodina Land, ta caméra est juste à l'encontre. Je dirais simplement, tu m'as nommé plein de pays. Ça veut dire que justement, on peut faire des choses ensemble et qu'il faut justement, la caribe, il faut qu'on fasse tout pour avoir plus de maillage et plus travailler ensemble. La barrière de la langue, c'est faux. Tout ça, on a la même histoire et il faudrait faire en sorte qu'on puisse être unis. C'est beau. La barrière de la langue, c'est faux. Je suis totalement d'accord avec lui. Bob Marley avait dit Africa unite. Exact. Mais moi, je dis Caribbean unite. Regardez, il me donne la chair de Paul. Il ne pouvait pas mieux terminer son interview. Merci à toi. Dès qu'il y a une actualité, franchement, encore une fois, tu n'hésites pas. Tu repasses. Et puis, je remercie justement à toi, à ton travail, à tes équipes et à Eclair de pouvoir mettre justement des choses, des personnes en valeur qu'ils font pour le pays et qu'ils font pour la Guadeloupe. C'est important. On a plein de talents ici. C'est important que vous, public, soyez au point de tout ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Il faut qu'on coupe justement, on tente le coup à cette idée qu'on n'a pas les compétences ici. Il faut juste qu'on se fasse confiance et qu'on puisse travailler ensemble et se respecter. Si on résout ça, pardon, on résout cette idée reçue, enfin, ce problème-là, on est au top. On est top. Il vous a tout dit. Écoutez, écoutez, écoutez la vérité. Merci à toi, en tout cas, pour ces messages, pour l'action. On salue le Rotary. On salue, bien sûr, toute la team, toute l'équipe. Et nos partenaires. Et les partenaires que vous avez vus en double écran. Et bien entendu, rendez-vous dimanche 20 à partir de cette heure au niveau du pont de l'Alliance. Merci encore une fois à toi. Je veux juste dire quand même que la mairie de Bemao est là aussi. Et bien sûr. Elle nous offre gracieusement un chapiteau, des tables et quatre chaises. Non, plus que ça, je plaisante. Mais merci à Mme Le Maire, Mme Polyfonte, qui a tout de suite adhéré à l'idée. Ça, c'est sympa aussi. Tout à fait, exactement. Bien fait de le souligner. Merci à toi, Bruno. Et puis on se dit à très vite de toute façon. Nous, on se dit à très vite aussi avec de nouveaux invités. Bien entendu, mais ça, c'est demain. Bien entendu, le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire. Et oui, celui qui m'abéille. Les crains, est-ce que j'ai bien fait ? Et je salue les miss météo parce que c'est trop fort. Enfin, vous allez à l'écran, à Bastère, vous demandez Nathalie. Nous, on se retrouve demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de Votre Satellite. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada